Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc je suis rentrée du cheval parce que il est tard donc en fait je fais juste l'intro de la vidéo qui va suivre étant donné que j'ai pas trop le temps de caler les textes et que du coup vous avez souvent pas le temps de lire et que j'ai la flemme d'écrire dans la barre d'infos ce qui s'est passé donc vous allez voir mon cours d'aujourd'hui avec Sherwood donc on a sauté, on a fait 4 sauts de puce et puis un peu plus loin à quelques foulées d'écart un vertical isolé enfin pas isolé mais voilà et donc je vais juste vous parler des erreurs que j'ai fait avec Sherwood donc je rappelle, petite info, que Sherwood n'a que 3 ans elle n'a que 3 ans elle va avoir 4 ans en juin il me semble donc elle est vraiment toute débutante dans tout ce qu'elle fait et pourtant elle a déjà vachement progressé sur ce qu'elle a appris donc du coup le premier passage de la vidéo c'est ma détente donc vous la verrez enfin ma détente, juste une partie de galop et puis ensuite vient mes passages donc Emma n'en a filmé que 3 j'en ai passé 4 ou 5 mais il y en a 2 qu'elle n'a pas pu filmer enfin parce qu'il y a eu des petits problèmes donc du coup mon premier passage tout se passe bien puisqu'il n'y a pas de vertical et les sauts de puce elle les a tous très très bien sautés voilà c'était juste à moi de me caler sur elle puisque ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas monté en saut et la dernière fois que je l'avais monté et bien elle était beaucoup moins bien franchement elle a énormément progressé pour dire qu'elle n'a que 3 ans voilà mon deuxième passage il y a un vertical isolé donc sur ce deuxième passage tous les chevaux ont fait tomber le vertical sauf Sarah donc les sauts de puce elle me les fait nickel et puis en fait le vertical elle fait une erreur de jeune cheval c'est ma monitrice qui me l'a dit que ce n'était pas de ma faute c'est elle qui n'a pas encore compris qu'il fallait bien lever les pattes donc du coup elle touche avec son antérieur mais franchement c'est vraiment pas grave elle y met du plaisir enfin elle y met du sien et puis voilà elle essaye au moins mon deuxième passage donc pareil Cavalti elle les fait nickel enfin les sauts de puce et le vertical ma monitrice me dit qu'en fait elle prend l'initiative d'y aller du coup elle ne fait pas tomber la barre mais moi en fait je suis passée on n'arrive pas en fait sur un jeune cheval à se caler sur ses foulées on ne sait vraiment jamais quand est-ce qu'il va sauter du coup ma monitrice m'a dit que c'était normal donc je suis partie un peu avant elle mais elle l'a quand même sauté et franchement nickel et donc le dernier pareil elle l'a sauté sauf que là je suis carrément partie après elle puisque je m'attendais à ce qu'elle remette une petite foulée et elle n'en a pas mis donc je me suis pris un taxi voilà donc voilà j'espère que ces petites infos vous auront voilà pour les rageux qui vont me dire tu sais pas monter tu machin vous avez toutes les explications et je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo bisous et je vous laissez Sous-titrage ST' 501 ...